Donc tu peux être dans une saison, tu fournis des efforts, tu travailles, tu as ton business Mais comme spirituellement tu n'es jamais entré, retiens pour la vie, tu n'auras jamais le bénéfice de ton travail Toi tu vas faire des efforts au niveau 30, tu auras les résultats au niveau 5 Tu commences à travailler comme un cheval, tu travailles trop, mais quand on regarde ta vie ça n'a rien à voir avec tes efforts Alors que la vie d'un élu c'est différent, gloire au Saint-Esprit, la vie d'un élu c'est très différent Un élu il travaille et la faveur est plus grande, ça tombe sur quelqu'un qui est derrière, j'ai aimé cet amène là C'est à dire il travaille parce que le travail est une bénédiction en fait, c'est pas une malédiction, c'est venu avant la malédiction Il travaille mais quand tu regardes sa vie tu dis monsieur on te paye combien ici au Congo ? Il te dit on me paye 300 dollars, comment tu fais pour faire étudier tes enfants dans telle école ? Comment tu fais pour t'organiser ? Eh oui, la faveur est plus grande que le salaire, ça tombe sur un homme intelligent La faveur est plus grande qu'elle est fort, mais quand toi tu travailles beaucoup et quand on te regarde ça n'a rien à voir avec tes efforts Tu es dans quelque chose, tu n'as pas capté un monde spirituel Judas, on n'est pas que Judas parce qu'on est traître Je veux parler On n'est pas Judas que parce qu'on est traître, mais on est aussi Judas quand on ne pénètre pas l'atmosphère spirituelle de sa saison Tu es un Judas Tu es un Judas Tu es en train de travailler dans le système de Judas, que quelqu'un me dise le système de Judas Dis-le-moi bien mon frère, le système de Judas Toi tu n'arrives pas à répondre à l'église alors qu'il y a des gens qui sont en commun en ce moment Respecte le Dieu qui t'a donné la vie Le système de Judas C'est-à-dire que tu travailles, tu fais des choses, tu entreprends Mais quand on regarde les résultats, quel maigre résultat Depuis Abraham, les choses n'étaient pas ainsi Or Abraham est le père de notre foi Oui, Abraham travaillait, il y avait plus de faveurs Isaac travaillait, il y avait plus de faveurs Jacob travaillait, il y avait plus de faveurs Toi aussi, tu dois vivre ces choses quand tu entres dans une saison Quand tu ne les vois pas, comprends que tu as raté le passage Spirituellement, tu n'es pas entré Que l'éternel nous aide Vous savez, je vais ouvrir même une parenthèse importante Que je sens les Saint-Esprits me souffler Il y a même des personnes Qui ne pourront pas se marier dans la nouvelle année Alors que Dieu le veut bien Parce que spirituellement, vous n'êtes pas entré dans la saison Tout mariage n'est pas mariage C'est d'abord la première chose que je dis Et deuxième chose Tout mariage n'est pas ordinaire Tout mariage n'est pas qu'une question de fécondité Je parle de fécondité biologique, non Mais il y a des mariages Qui sont des exotes Ça veut dire que tu te maries Tu sauves toute une famille Tu te maries, tu libères ta famille C'est-à-dire que c'est un mariage défi Même le diable n'aime pas ce mariage Pas parce que tu auras une alliance Mais parce que derrière ce mariage Il y a la libération Donc mon frère, si tu ne pénètres pas spirituellement Même ta femme, tu ne la verras pas Parce que ce sont des choses Qu'on arrive à acquérir par l'esprit Même ton mari, tu ne le verras pas Tu seras là Tu vois Dernièrement, il y a l'homme de Dieu qui me disait Il me dit Mais moi je ne comprends pas ce garçon là Mais je dis Qu'est-ce qu'il a fait Il me dit Mais attends Ce garçon là ne voit pas que cette fille là Est une bonne femme pour lui Lui il est en train d'hier là-bas Trop loin A côté de lui là Il y a une bonne femme pour lui Mais tu vois Tu ne verras pas pourquoi Parce que spirituellement Tu n'as pas pénétré Tu es resté charnel Tes yeux sont manipulés par le diable Tu es entré avec des belles vestes Une belle robe en 2022 Mais spirituellement Même les démons se moquent de toi Tu es vide Tu n'as pas pénétré la sphère spirituelle Et donc ce qui est à toi Tu ne le vois pas Mais quelqu'un qui pénètre la sphère spirituelle Quand il entre Ce qui est à lui Il le localise Il y a même des gens Tu es tellement sensible en esprit Voilà pourquoi il faut aimer la prière mon frère Tu es tellement sensible en esprit Que quand tu as un endroit Tout est réuni pour que tu quittes l'endroit Mais tu sens au fond de toi Que tu dois rester Tu te dis non Ici Rien ne marche Ce travail ne me paye pas bien Mais je sens que je ne dois pas quitter ce lieu Pourquoi ? Parce que ton esprit a capté une information Que l'éternel est pitié de toi Que tu pénètres l'année spirituellement d'abord Ça tombe sur une vie Refuse d'être comme Judas Il était là Il n'a rien pénétré spirituellement Et il est mort La mort était avec lui depuis le début Oh j'ai envie de dire à quelqu'un Encore une parenthèse que j'ouvre Je dis à quelqu'un Tu peux avoir un ami qui est là sans être avec toi Il faut faire attention Que Jésus t'ouvre les yeux Troisième mouvement spirituel Vous passez spirituellement Parce que Vous avez apprêté votre esprit A y passer C'est le troisième mouvement Et je disais Chacun de nous se retrouve quelque part Vous passez spirituellement Parce que vous avez apprêté votre esprit A y passer Ne laisse aucun esprit Ne laisse aucun homme T'empêcher de pénétrer spirituellement ta saison Tu dois passer au nom de Jésus Pierre a failli aussi rater sa saison A cause du diable Le diable est mauvais Luc 22, 31 à 32 Luc 22, 31 à 32 Le diable a failli A failli faire rater à Pierre sa saison Jésus regarde Pierre Jésus lui dit Monsieur Il t'a réclamé Mais moi j'ai prié pour toi Que quelqu'un lève la main Et dise Jésus est Seigneur Si tu as lévé cette main Lève encore Et dis la prière Jésus a dit J'ai prié pour toi Jésus n'a pas dit Voilà j'ai envoyé un ange Et tout ça Il dit J'ai prié pour toi Parce qu'il t'a réclamé Écoutez maintenant C'est que le diable réclame Le diable ne réclame pas Pierre Pour qu'il soit pauvre Voilà pourquoi il faut être toujours Très bien équilibré Lorsque vous croyez En l'évangile de la prospérité Soyez équilibré Sinon vous allez aller au-delà Et vous serez en dehors de l'évangile Le diable a réclamé Pierre Parce que sur Pierre Il avait été dit Je ferai de toi un pêcheur d'hommes La saison de Pierre Était une saison Où il devait devenir un pêcheur d'hommes Voilà pourquoi il était avec Jésus Pierre n'était pas avec Jésus Pour manger le pain Pierre n'était pas avec Jésus Pour faire lever les paralytiques Voilà pourquoi j'ouvre encore une parenthèse Je dis à quelqu'un Sois sage Je dis à quelqu'un Sois sage Quand tu es avec quelqu'un Quand tu te connectes À une personne Qui est supérieure à toi D'une certaine manière Que ce soit spirituel Matériel Et autre Sois sage Tu t'agites pourquoi ? Sois sage Pierre n'était pas là En train de dire à Jésus Bon Jésus Toi aussi tu as fait trop de miracles Fais-nous la passe Bon depuis qu'on est avec lui Il n'y a que lui qui fait des miracles Il ne nous donne même pas le micro Je t'ai eu Depuis que nous sommes là Il n'y a que lui Qui prie pour les malades Même le malade de 38 ans là C'est lui qui a prié Pourquoi il ne peut pas aussi nous donner ? Tu es là pour quoi ? Il faut savoir pourquoi tu es là Jésus lui a dit dès les départs Monsieur Tu ne viens pas chez moi Pour que je t'apprenne à faire des miracles Tu ne viens pas chez moi Pour que je t'aide À bâtir ta maison Je veux parler à quelqu'un Qui ne lit pas la Bible Pierre avait une femme et des enfants Il avait une famille Toi qui aime dire Moi j'ai une famille aussi Pierre avait femme Et enfant Pas deux Pas trois Il en avait Et Jésus le regarde Jésus Mais dis lui au moins Que comme je t'appelle la Pierre Je veux prendre en charge ta famille C'est un papa Il a des enfants Il a aussi son entreprise Il était un pêcheur de poissons Il a fait son entreprise Ses bateaux Mais Jésus lui dit Je ferai de toi Un pêcheur d'hommes C'est à dire Si tu es avec quelqu'un Tu dois savoir Pourquoi Dieu t'a mis avec cette personne L'agitation va te faire Rater ta saison Tu dois savoir Pourquoi tu es avec Léonel Pourquoi Je suis avec lui Pour qu'il me donne l'argent Ou je suis avec lui Pour qu'il me fasse devenir Est-ce que quelqu'un m'entend bien Jésus est terrible Jésus est un grand psychologue Très grand Regardez ce qu'il fait Il y a quelque chose Que je vois dans la Bible Et je veux partager ça avec toi Jésus en disant à Pierre Je ferai de toi un pêcheur d'hommes Il savait que Pierre Est un spécialiste pêcheur Mais un jour il est arrivé Qu'il n'avait pas l'argent Pour payer l'impôt Ils n'ont pas l'argent Pour payer l'impôt Jésus dit Ok On va trouver de l'argent Allez dans Allez à la mer Vous allez pêcher un poisson Dedans il y aura une pièce d'argent Prenez l'argent Payer l'impôt Pourquoi Jésus Toi qui fais multiplier le pain Tu n'as pas voulu Que l'argent apparaisse ailleurs Seulement dans le poisson Alors qu'à côté de toi Il y a un pêcheur de poisson Qui louit pendant des années Son travail C'est pêcher le poisson En d'autres termes Jésus était en train de tester Les cœurs de Pierre C'est à dire Je t'ai appelé Pour faire de toi pêcheur d'hommes Mais regarde Même dans ton travail De pêcheur de poisson Je peux te rendre riche Parce que je peux faire sortir L'argent de la bouche du poisson Mais tu ne veux pas t'envoyer là-bas Toi tu vas rester ici Reste ici C'était un test pour Pierre Pierre il est là Il regarde Il a laissé la femme et les enfants à la maison Il n'a rien laissé à la maison Mais Jésus est capable de sortir l'argent Dans le travail de Pierre Pierre pouvait dire à Jésus Jésus Mais permet aussi que je pêche même 10 poissons Que j'ai même 10 pièces Je veux donner à ma femme Jésus teste Teste le cœur Mon frère Si tu es avec quelqu'un Tu dois savoir pourquoi tu es avec lui Tu es là pour quoi ? Depuis que je suis avec lui Il n'a rien fait pour moi Mais tu es là pour quoi ? Pierre aussi pouvait le dire D'ailleurs il a dit À un moment donné il a dit à Jésus Attends Trop c'est trop Trop c'est trop Toi tu as 30 ans ou 32 Je ne sais même pas Moi j'ai 50 quelques On t'a suivi On a tout laissé Qu'est-ce qu'on va gagner ? Ah mais parce qu'il avait une famille Il n'était pas un célibataire Non Il n'était pas comme Jean Il avait des enfants Et Jésus lui dit Oh écoute moi très bien Jésus est compliqué Jésus tu as sorti l'argent du poisson Va seulement sortir de l'argent d'un à Pierre Oh je suis entré dans le bureau de mamie J'avais des besoins Elle m'a dit seulement que Dieu te bénisse Je veux t'arracher ça aujourd'hui Il faut comprendre la parole Jésus regarde Jésus du Pierre Tu m'as posé une bonne question Si tu as laissé femme, enfant et tout Tu auras non seulement Tout ce que tu demandes là Sur terre Mais aussi dans le temps à venir Mais je te pose une question Est-ce que Pierre avait eu tout ça ? Sur terre Est-ce qu'il a eu ça ? Jésus a menti Tu dis non par principe Ou tu dis non parce que tu comprends ? Ah parce qu'il y a une différence Entre dire non par principe Parce que tu ne peux pas dire oui Dans l'église Est-ce que tu dis non parce que tu as compris ? La mission de Pierre La saison de Pierre La saison de Pierre Consistait à faire de lui Un pécheur d'hommes Réussir ton 2022 C'est que tu fasses Que tu sois exactement Ce que ta saison reclame Ce n'est pas d'être comme Jean Ce n'est pas d'être comme Luc Sois comme la saison reclame Au moins depuis que je suis là Mes pas sont tout petits Frère Si c'est ce que Dieu veut pour toi Va avec le petit pas Pierre allait rater sa saison Il n'allait pas entrer dans sa saison Et Jésus dit clairement Tu es avec moi Mais le diable t'a réclamé Que quelqu'un me dise Le diable est impoli Mon frère Le diable est en train de réclamer Une personne qui dort avec Dieu La Bible dit qu'il était 100% Dieu Donc quand il était là Le diable ose réclamer C'est pour seulement te dire Aie pitié de ta vie Le diable ose réclamer Quelqu'un qui dort avec Dieu Qui mange avec Mais le diable n'a pas peur de ça Il vient et il ne réclame pas n'importe qui Il ne va pas réclamer les autres Il réclame Pierre Pourquoi ? C'était lui la clé de l'église Oh mon Dieu Le diable est mauvais Non seulement il est mauvais Mais il est osé Maintenant dis-moi C'est de ta vie que le diable aura peur De ta petite vie là Avec les petites prières Que tu fais comme ça Tu as sommeil Tu as envie de dormir C'est de ta vie là qu'il aura peur Toi tu dis bonne année Tu crois que le diable Il va commencer à te combattre En 2022 Tu crois qu'il va commencer A te combattre à minuit Il a déjà commencé C'est toi qui est en retard Il a déjà commencé Combattre le mois de juin 2022 Il a déjà commencé Et peut-être même il a déjà fini J'ai envie de dire quelque chose Et écoute et retiens Parce que c'est important Pour ta connaissance Le diable a été à une bonne école Qui n'a pas compris Lève la main J'explique Parce que l'église pour moi Est une école J'explique alors ma fille Le diable a été à une bonne école Quel était le col du diable ? Dieu Or la Bible est dit sur Dieu Dieu ne commence pas une chose Dieu il achève Avant de commencer Il achève Voilà pourquoi With God Tout ce qu'il fait marche Avec Dieu Tout ce qu'il fait marche Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas échouer Dans une chose Qu'on a déjà terminée Dieu a déjà achevé Quand il te dit Je veux commencer Léonel Là tu dis Oh Dieu Non il t'annonce Que c'est chez toi Ça va maintenant C'est désamorcer Mais c'est déjà terminé Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quand il dit à Isaac Abraham donne moi ton enfant Non il a déjà fini De bénir Abraham Il est en train de revenir Il finit et il rentre Normalement dans la nouvelle alliance On ne doit pas dire Qu'il est Alpha et Omega On doit dire qu'il est Omega Et Alpha Il est Omega et Alpha Il a déjà fini Jésus avant de venir Adam avait déjà porté la bête Il avait déjà porté le pot de bête C'était déjà fait Donc Dieu termine d'abord Et puis il revient Et ensuite il te parle Ce n'est pas quand il t'a parlé Que l'histoire commence Il a déjà fini Et le diable a été à cette école là Le diable a appris Comme je le disais quelque part Je te le dis aussi On ne sait pas dans Combien de temps Le diable a fait avec Dieu C'est dans l'éternité Et il a eu le temps d'apprendre Et je t'assure Qu'il apprend très bien Ce n'est pas comme toi Ou quand on te parle C'est comme si on ne te parlait pas C'est comme si tu as sommeil Il apprend très bien Il a très bien appris Et il sait comment travailler Il sait comment se focaliser Sur quelqu'un pendant 10 ans Dans le silence Oh mon frère j'ai vu ça Dans le silence Vous avez l'impression qu'il n'est pas là Mais il est là Quand il va frapper Vous tous vous tenez la tête Toi tu crois que le diable Il fait quoi en ce moment Ou même pas en ce moment Au début même de 2021 Toi tu crois qu'il était sur 2021 Il avait déjà fini avec 2021 2022 que toi tu attends là Lui il a déjà fini Il attend maintenant que tu entres Et que tu constates qu'il n'y a rien Au nom de Jésus que Dieu te délivre C'est comme ça que Jésus I like that verse Jésus il vient devant les figuiers Il regarde les figuiers Il dit Ah Où sont les fruits ? On lui dit Oh Jésus C'est les figuiers Peut-être que tu n'as pas bien vu C'est les figuiers Est-ce que tu as vu ça ? Il dit J'ai vu Mais j'ai faim Où sont les fruits ? Mais Jésus Attends Tu ne comprends pas Ce n'est pas la saison C'est normal Jésus regarde les figuiers Je te maudis Plus jamais tu ne donneras les fruits Oh Quelle révélation terrible Voici La pensée des dieux pour nous Parce qu'il s'agit là Cet événement là Il ne s'agit même pas du figuiers Et tout ça De la fin de Jésus Il s'agit de la révélation De la nouvelle alliance C'est que Jésus A envie de nous dire Quand lui il est là La saison est toujours favorable Je bénis celui qui est derrière Parce que je sens l'onction là-bas La saison est toujours Savoir Quand lui se pointe Jésus te donne des fruits Or et dans saison Tu ne peux pas être là Comme ça Jésus est là Il te dit Je ne sais pas ce qui m'est arrivé J'ai tout fait Cette année Il a boundi J'ai tout fait Tu as tout fait comment ? Tu n'as pas tout fait Ni ton salité Plein de choses Je réchoque Une chanson Je ne sais pas comment appeler ça Pensez comme vous voulez C'est mon opinion La sottise totale C'est une sottise Ni ni bon salité Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Trop de choses Au point où vous êtes jeune Comme vous êtes là 22 et plus Vous buvez une canette de jus Vous jetez en route Prendre la canette Vide Mettre dans la poubelle Il faut qu'on t'enseigne Et quelqu'un d'autre Même va dire Où sont les poubelles ? Donc on achète pour toi Vous voyez là où le Congolais a un problème Non je veux parler Même si tu me regardes comme ça Ça ne me dit rien du tout Vous voyez là où le Congolais a un problème C'est pourquoi je disais Même si vous prenez Obama comme président Vous serez down Parce que le problème du Congo C'est la mentalité du Congolais Ce n'est pas celui que vous allez placer là-bas Ni ni ton salité Une sottise comme ça aussi Au vu de tous Et toute la majorité acclame Comment tout un peuple peut acclamer une sottise ? Tu es là comme ça Voilà un autre ni ni ton salité Traduction quelque chose qu'on n'a pas encore fait Tu es là Tu as ta licence En droit On te dit Comment a été votre année ? Bon C'est un année De peu La peu là tu veux dire de paix Non que aussi Le président vient apprendre les français Que le ministre vient apprendre à étudier Pourquoi tout un peuple peut acclamer des sottises ? C'est ça la bizarrerie Il y a trop de choses que toi en tant que citoyen Tu n'as pas fait Comment veux-tu vivre certaines grâces Quand tu es incapable ? Vous savez, retenez pour la vie s'il vous plaît C'est gratuit Quand vous êtes un être humain équilibré Vraiment Avec un peu d'intelligence Je ne pense pas beaucoup Il faudrait que vous soyez capable De réfléchir Quand vous n'avancez pas De mettre d'abord la faute sur vous Avant de la mettre sur un autre Et c'est le problème de la jeunesse congolaise Toujours des boucs émissaires Si tu n'as pas étudié C'est à cause de Mobutu Si tu n'as pas épousé une bonne femme C'est à cause de Kabila le père Si tu étais incapable De finir tes études Joseph C'est lui Il t'a empêché d'étudier Extraordinaire Si tu n'es pas capable De nourrir ta famille Donc tu n'es pas capable même De planter Les légumes Derrière La maison là Les légumes qui poussent d'ailleurs Tout seul Si tu n'es pas capable C'est Tu sais que dit Voilà, regarde comment ma parcelle Ma parcelle est aride Oh, tu sais que dit Et tu dis même Allons seulement Oui, vous irez jusqu'en enfer Quand tu constates Que tu marches Ta chaussure a un problème de talon Le talon est à lever Parce que peut-être que C'est un faux cuir Et il fait chaud Fayoulou Regarde ce qu'il a fait En fait pour toi Jeune congolais Quand tu as un problème C'est toujours la faute de quelqu'un Et je ne dis pas ce que j'imagine Même à l'église Je constate ça avec la genèse C'est toujours la faute de quelqu'un Tu vas dire à une personne Pourquoi ça c'est sale Je crois que Léonel n'avait pas fait J'avais dit à Léonel Ça doit être la faute de quelqu'un C'est jamais toi en fait Comment quelqu'un peut évoluer dans la vie Quand il a toujours des boucs émissaires On ne t'a pas dit qu'on ne vit pas comme ça On n'arrive pas à se réaliser comme ça Un être humain équilibré Dans se remettre en question Ce n'est pas les autres Ce ne sont pas les autres Moi, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Où est-ce que j'ai raté ? Arrête de te focaliser sur les gens Mais au lieu maintenant de former cette jeunesse là La jeunesse est en train de courir Derrière des choses bizarres Derrière des futilités Que Dieu nous donne une génération différente Que Dieu nous donne une génération Au combo des hommes et des femmes Qui vont réfléchir différemment Nous avons besoin des têtes Qui réfléchissent Nous n'avons pas besoin seulement des gens Qui nous brandissent des diplômes La réflexion Que Jésus te sorte de là Cet homme de pierre a failli rater Jésus a prié pour lui Pour qu'il ne rate pas sa saison Le diable va te combattre Et il a déjà commencé comme je le disais Pour que tu rates spirituellement Ta saison La saison viendra pleinement Mais c'est à toi de la saisir Ruth, une jeune veuve N'a pas voulu vivre Pour définir sa vie Définir sa vie au veuvage Voilà pourquoi elle a saisi une autre saison Elle a pu saisir une autre saison Parce qu'elle a refusé de définir sa vie Par rapport au veuvage Le peuple d'Israël par contre Dans le désert Eux ils ont défini leur vie Par rapport au désert Et ils sont morts Dans le désert C'est à toi de décider Ce qui doit t'atteindre Et ce qui ne doit jamais t'atteindre Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent Si toi tu ne veux pas Comprendre même Dieu ne peut pas t'aider Oui C'est à toi de définir Ce qui doit t'atteindre Et ce qui ne doit pas C'est à toi de refuser De rater spirituellement D'abord ta saison Comment passer Spirituellement par la saison Et la vivre J'ai déjà cité les trois mouvements Situez-vous quelque part Et prenez un bon élan Comment passer Spirituellement Par cette saison Et vivre pleinement sa saison Je donne un seul point aujourd'hui Priez pour le passage Jésus a dit Le diable t'a réclamé J'ai prié J'ai prié Vous devez prier En d'autres termes Vous devez parler sur votre saison Avant Et pendant Le passage Fêtez Avant de prier C'est dangereux C'est à dire Vous bourrez de fête Avant de prier C'est dangereux Vous entrez dans une distraction Briez d'abord Avant de fêter Sinon vous allez accumuler Des défaites Briez avant de fêter Sinon vous allez Accumuler Des défaites Il reste quelques jours Avant d'entrer dans votre saison Mettez-vous déjà Dans les déclarations prophétiques Faites-le Pas seulement à l'église A la maison Surtout d'ailleurs à la maison Faites-le Prophétisez Sinon les finances De votre maison Ne passeront pas Par une porte spirituelle Prophétisez Avant 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 Le jour J Et lorsque c'est le jour Du passage Ce jour-là Ce moment-là Frère Ce ne sont pas des moments Où tu dois commencer A prendre ton téléphone Je ne sais pas moi Qu'est-ce que vous faites avec Et machin Photo Non C'est le moment Où tu dois d'abord Commencer par prophétiser Tu vois que le temps est arrivé Tu es en train d'entrer Vers la nouvelle année Prophétise maintenant Déclare Lance des paroles Dans les airs Lance des paroles Qui vont aller Jusqu'aux extrémités de la terre Jésus a dit J'ai prié Si Dieu a prié Toi tu fais quoi ? Pourquoi toi tu prends La légère ta destinée Et tu viens là te plaindre ? Non moi j'ai reçu des prophéties Ça ne s'est pas accomplie Mon frère Une prophétie ne s'accomplit Pas parce que le prophète a parlé Une prophétie ne s'accomplira pas Parce que quelqu'un a sorti le feu ici Il faut connaître la parole Elle s'accomplira Parce que toi Tu as obéi Aux instructions qui sont cachées Que Jésus nous aide Le diable ne combat pas Les occultistes Ils sont désacquis Le diable ne combat pas Les paresseux Le paresseux se combat lui-même Le diable n'a pas le temps A perdre avec un paresseux Le diable combat celui Qui comprend Qu'est-ce que c'est sa destinée Et le diable combat Celui qui est décidé De réussir Celui qui a la décision De réussir dans une saison Est la cible du diable Et je dis à un élu qui est ici Si tu n'es pas paresseux Si réellement tu connais ta destinée Et que tu es décidé De saisir ta saison Tu as le profil idéal Pour être combattu Tu seras combattu Et il a déjà commencé Mais pour vaincre Prier Déclare des paroles Ordonne des paroles prophétiques Faites toutes ces choses Par la clé suprême Le non-puissant de Jésus Jean 5,16 Jean 5,16 Jacques dit Je dis plutôt Jacques C'est Jacques Pas Jean Jacques Jacques 5,16 Jacques 5,16 L'apôtre Jacques dit Dans la deuxième partie du verset La prière du juste A une grande efficacité La prière Pas le jeûne C'est bien de gêner Il faut être équilibré Mais c'est quoi Qui a une efficacité La prière Pourquoi ? Parce que quand vous jeûnez Vous ne libérez pas Certaines paroles C'est votre esprit Qui s'élève au-dessus De votre chair Vous commencez A dominer facilement Sur la chair Et sur le péché Vous commencez A sentir des mouvements Spirituels Avec facilité Vous commencez aussi A voir les yeux De l'esprit qui s'ouvre Vous pouvez voir un ange Que votre voisin Ne verra pas Parce que votre esprit S'élève dans le jeûne Mais la prière Vous pousse A sortir des paroles Et les paroles S'imposent dans le temps Lorsqu'un élu lance une parole Les anges sont mobilisés Oh we praise the name of Jesus C'est comme lorsque vous avez Vos enfants Et vous avez une nounou Quand les enfants ont besoin d'eau La nounou se précipite Pour donner de l'eau C'est son travail Quand l'enfant dit J'ai mal Avant même que Si l'enfant dit J'ai mal Papa se retourne La nounou Vite Va réagir Avant que papa pose la question Qu'est-ce que l'enfant a ? Parce que c'est le travail De la nounou C'est la même chose avec les anges Les anges sont nos nounous Ah oui C'est son nounou Ils sont là pour feuiller sur nous Dès que je me lève Et je dis Au nom C'est la clé suprême Pas au nom de mon grand-père C'est un aventurier Surtout paternel Maternel au moins Il a introduit la sémence Il était pasteur Donc il a introduit des choses Voilà les hommes dont on a besoin Que Dieu Bon Il est déjà mort Que Jésus soit glorifié Pas au nom De ta fierté Au nom de Jésus Quand tu dis Au nom de Jésus Les nounous bougent Ils viennent Et ils disent Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a demandé S'il a demandé quelque chose On exécute S'il a ordonné Quelque chose à l'avenir L'avenir doit se soumettre Je dis à quelqu'un Tu dois prophétiser Je dis à quelqu'un Tu dois ouvrir ta bouche Pour parler Tu regardes tes enfants Aujourd'hui Tu dis Hey 2022 sera une année De puissance pour vous Tu dis Une année de santé pour vous Est-ce que quelqu'un m'entend Tu n'es pas là En train de rêver Comme un ignorant Voilà pourquoi Certains occultistes Se moquent de chrétiens Tu es là en train de rêver Bonne année Tu attends bonne année Tu es là-bas aux Andous Au grand marché Tu prends tes pieds Tu les fatigues Pendant que les occultistes Savent Que l'année La saison s'est saisie Spirituellement Spirituellement Voilà pourquoi Tu iras au bureau Il sera plus puissant que toi Il est là Il te regarde En train de rire comme ça Bêtement Tu comprends pas Mais pourquoi il rit comme ça Il se moque de toi Il te regarde vide Il y a l'homme de Dieu Qui me disait Dans le monde Dans le monde païen là On dit Olatité J'apprends des mots Olatité Tu es nu Ça veut dire Dans le monde mystique On te regarde Le sorcier te regarde Et là Ils viennent toujours Dans les réveillants Mais oui La Bible le dit Non Là où se trouve Le cadavre Se rassemblent Les aigles C'est là Ils viennent Ils vont localiser Et ils sont comme ça C'est dans les réveillants Que les sorciers Et les hommes Ayant des missions diaboliques Ils viennent Il va pas entrer A l'église Toute l'année Mais là Il va venir Parce qu'il sait Qu'il y a des élus Là-bas Et toi Tu es là En train de crier Avec ton sifflet Et le sorcier Il te regarde Et il dit Eh à l'attité Lui c'est la première cible Je vais même prendre Les peu là Qui restent Frère C'est maintenant Tu entres dans ta maison Tu dis Cette maison Ne sera plus la même En 2022 Ça tombe sur quelqu'un D'intelligent Tu dis Ma chambre Ne sera plus comme ça En 2022 D'ailleurs Tu ordonnes Ah ça c'est pour moi Tu ordonnes d'ailleurs En 2022 Je déménage Je ne serai pas Au même endroit En 2022 Je serai ailleurs Et je serai Un endroit de repos Un endroit de paix Un endroit de tranquillité Un endroit de consolation 2022 C'est une année De positionnement Je disais positionnement Est-ce que tu sais Quand je parle Les nounous se mettent en place Il y a quelqu'un Qui ne sait pas Tu n'as pas besoin D'attendre Parle déjà Jésus a dit à Pierre J'ai prié Mais quand est-ce qu'il avait prié Il a déjà réglé ça spirituellement Pour que même Quand Pierre va trébucher Qu'il se relève Qu'il ne rate pas sa saison Je dis mon frère Il faut parler 2022 Il ne faut pas regarder ça Avec des jolis habits Parle Tu déclare Tu dis 2022 Vraiment les amis toxiques Je les refuse Les amis là Qui remplissent l'espace là Pour rien Je les refuse Je veux des Jonathan Je veux des David Oh quelqu'un a entendu quelque chose Tu dois être capable de parler Parce que les anges Prennent la parole Et ils placent la parole En 2022 Quand tu entres spirituellement Il y a déjà des choses Qui t'attendent Que ça tombe sur ta vie Assieds-toi que je te parle Jérémie 18-18 Ça m'a intéressé On va lire ça Jérémie 18-18 Pendant qu'on est dans la distraction Des faits Il y a des êtres Qui ne le sont pas Jérémie 18-18 Dis ceci Et ils ont dit Venez Complotons contre Jérémie Que quelqu'un me dise Contre Jérémie Complotons contre Jérémie Car La loi ne périra pas Faute de sacrificateur Ni le conseil Faute des sages Ni La parole Faute De prophète Venez Tuons-le Tuons qui ? Merci Avec quoi ? Toi qui n'as pas de Bible Il dit Tuons-le Avec la langue Comment on peut tuer Un homme avec la langue ? Comment peux-tu Ne pas comprendre Ce que les enfants Du monde comprennent ? Ils disent Tuons-le Avec la langue Ne prenons pas garde A tous ces discours En d'autres termes Ces hommes sont en train de dire On va faire du mal à Jérémie D'ailleurs ils ont dit ça clairement On va le tuer Mais on va le tuer Et ne tenons pas compte De ce qu'il dit Tuons-le Tuons-le avec quoi ? Parce que même ces hommes savent Que la langue A un pouvoir Mais au-delà de ça Celui qui parle Tout dépend du pouvoir Aussi qu'il a Comment des hommes A l'époque de Jérémie Monsieur Ça fait des siècles Comment eux Ils ont compris Qu'on tue un homme Avec la langue ? Toi tu ne sais pas Toi tu vas courir Acheter des vêtements A tes enfants Alors qu'il y a des gens Qui sont en train de tuer Tes enfants avec la langue Alors qu'il y a des gens Qui tuent tes grossesses Avec la langue Toi tu vas au grand marché Là-bas Tu vas acheter le poulet Des siècles avant Ces hommes savaient Qu'on tue avec la langue Et que c'est efficace Plus que le poison Pourquoi ? Parce que quelqu'un Qui a la langue Qui est dans ton village natal Peut te tuer Toi qui a qui ? Tu marches comme ça Crise cardiaque Tu tombes On t'a tué depuis le village Donne-moi le nom de ton village Samy Ah papa Qui est quoi ? Guy Isami Isami Isangui Vous me faites souffrir Où vous êtes assis ? Moi je suis debout Isangui C'est où ? Provence orientale Isangui Ah Isangui Là-bas Quelqu'un est assis Sur une chaise Il dit J'ai appris Encore avec le téléphone Le téléphone a facilité Les sourcils Il regarde C'est comme ça C'est pour ça qu'il a posté Oh tu n'as pas appris L'enfant de Jacqueline Non ça c'est l'enfant de Jacqueline Il s'est marié Ah Tu vois c'est mon gaga qui dit Ah Ah Isangui Toi tu es ici En train de monter sur la moto Là tu vas où ? Ah Au grand marché Tu vas jeter le poulet Ah Isangui Là-bas la personne qui dit C'est l'enfant de Jacqueline C'est l'enfant de Jacqueline Ok Après quelques minutes Il entre dans sa hutte Et il dit Cet enfant là Cet enfant là Qu'il n'arrive pas là où il va Toi sur la moto Et puis à un moment donné Poum Chute libre Tu dis quoi ? L'embouteillage C'est pas l'embouteillage On te tue avec la langue Quelque part Est-ce que je peux parler aux adultes ? C'est pourquoi nous avons créé Les codimes On a tout fait pour que les codimes Soient ailleurs Parce que j'aime parler aux adultes Pour ne pas souffrir pendant le culte Est-ce que je peux parler aux adultes ? Que ça soit en présentiel, distanciel Soyez adultes pour m'écouter Est-ce que tu sais Qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas ? Bon Qui ne sait pas qu'il y a des gens Qui ne l'aiment pas ? Ok Est-ce que tu sais Qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas ? Tu sais qu'il y a des gens Que toi tu aimes Mais qui ne t'aiment pas ? Quand je dis qu'ils ne t'aiment pas Ça ne veut pas dire Qu'ils n'aiment pas ta tête Ça veut dire qu'ils ne veulent pas Te voir réussir C'est du sérieux Est-ce que tu sais Qu'il y a des gens Que toi tu aimes Mais qui ne t'aiment pas ? Bon Est-ce que tu sais Que dans ta famille Il y a des gens Qui veulent te voir mort ? Je parle de ta famille Je ne parle pas d'ailleurs Tu sais Ils sont nombreux Alimentés par Des fois La jalousie africaine L'enfant d'Elle Va de l'avant Pourquoi mes enfants Ne vont pas de l'avant ? Vous aussi Ah Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps monsieur Pas le temps Il faut éviter la suspension Vous aussi Toi Dieu te fait un petit bien Comme ça Tu vas chanter en famille Je vais aller voir Ma tante maternelle Papa Je les aime Les tantes maternelles Mais tout ne se dit pas L'Afrique Il y a beaucoup de jalousie C'est une réalité J'ai été choqué Peiné De voir un garçon Il a à peine En tout cas Si je me trompe Il n'a pas Il n'a pas 28 ans Il a moins Le garçon Il est Il est choqué Il est énervé Il n'est pas venu À la célébration Du diplôme De son cousin Pourquoi ? Parce que Son cousin Est plus jeune que lui Et lui Oh God Que Dieu m'a bien expliqué Le cousin Est plus jeune que lui Comment ils sont cousins ? Lui il est le fils Du grand frère Le cousin Le cousin est le fils Du petit frère propre De son père Et donc Il est jaloux De son cousin Parce que le cousin A un diplôme Le garçon A moins de 28 ans L'autre a le diplôme Et lui donc Il est jaloux La célébration De grade Lui n'est pas partie Et tout le monde S'est dit Bon peut-être Qu'il a des empêchements Il y a beaucoup de choses Dans la vie Et on l'appelle Quand même après Mais toi comment Tu n'es pas venu ? Il dit ça Comme ça Cache Il dit Je vais venir Pourquoi ? Pour que je voie Comment il exhibe Son diplôme Il a moins De 28 ans Vous voyez Comment la sorcellerie S'est perpétue ? Parce que La vraie sorcellerie C'est la méchanceté C'est pas le fait De voler La méchanceté Et je vous parle De quelqu'un Qui n'est pas lointain Il est proche de moi Comment quelqu'un Tu sais J'étais dépassé Ça m'a quand même Fait réfléchir Comment un garçon De cet âge Alors à 40 ans Il sera comment ? Et j'ai dit ça A la personne Avec qui j'étais Je dis Tu vois ce garçon là C'est le futur problème De la famille Le futur problème De la famille Est là Il va faire souffrir Tous les autres Comment quelqu'un Tu peux jalouser Un autre Parce que toi Tu es plus grand De 2 ans Tu n'as pas voulu étudier On t'a payé les études Tu as joué L'autre Il s'est concentré Il est obéissant Ils sont différents Il a réussi dans ses études Tu es jaloux Au point de dire Que je vienne voir Comment il exhibe A 28 ans Regardez maintenant vous Quand Dieu Mme Mlle Te bénit On te paye les études Je ne sais pas par qui Dieu te fait grâce Tu prends Tu postes Tout ne se poste pas Non Cette amène M'a dérangé Le pasteur Éricien M'a demandé De répéter Je répète J'ai dit Tout ne se poste pas Toi c'est toute ta vie Facebook Ce n'est pas la vie Ce n'est pas la vie réelle Toi toute ta vie Qui est devenue là-bas Ton mari t'offre Une oreille Tu montres Je répète ça Ton mari t'offre Un doigt On m'a offert Un doigt Alors que tu as Une famille Qui est compliquée Il y a des tentes aigris Il y a des oncles aigris Il y a même Des cousins aigris Qui ne sont pas contents De voir Parce que vous savez La famille africaine Généralement C'est Les enfants d'eux Les enfants de Janine Pas au bas là Comment Pourquoi mes enfants Maman On est dans la même famille Si tes enfants et ses maris C'est la faute de qui Mais toi aussi L'enfant de Janine N'exhibe pas Ta réussite Léonel Ta femme n'est pas exhibée Tout le temps Toi aussi Tu dois corriger Sa nouvelle année Attention On ne dit pas Qu'on a peur du diable Mais on dit Qu'on respecte la Bible Depuis Genèse Apocalypse Et la Bible dit Soyez prudent Comme le serpent Souple Comme la colombe C'est à dire Au sentir Que ma bélingue Tu sautes Tu n'attends même pas Que ça commence Tu sens que le mal Est à ta porte Tu sautes On exhibe Quand tu as une belle femme Je parle ou je laisse Vous Vous me poussez à parler Je dis Dieu nous a tous créés Magnifiques Comme David a dit Nous sommes des magnifiques créatures Mais C'est comme l'école Il y a un Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Il y a des femmes Qui sont belles Ça veut dire Quand tu la regardes C'est indiscutable Tu dis Oh non Ça c'est une créature Qui a été créée Mais toi quand tu sais Que Dieu t'a fait grâce Il t'a donné ce genre de femme Tu ne l'exhibe pas Tu ne l'exhibe pas Le monde est mauvais Elle est sur Facebook Matin Midi Soit Quand elle s'émet Elle est sur Facebook Elle dort Elle est sur Facebook Elle s'élave Elle nage Tu ne sais pas Qu'il y a des gens Qui jalousent Même la beauté De ta femme Il regarde Il dit Pourquoi lui Pourquoi lui Il a des enfants Comme ça Vous savez Il y a quelqu'un Un jour Qui regarde Le cœur de l'homme Est mauvais Je vous dis Si tu n'as pas encore vécu Le cœur de l'homme Tu vas m'écouter Comme une journaliste Mais prends ça quand même C'est la sagesse de la vie Toi au moins Tu vas prendre la sagesse Une fois j'étais Je devais aller au culte J'habitais encore La cité verte Et donc Comme depuis des années Pour aller au culte Les enfants vont avec leur père Et moi je viens ici Mais avant Qu'on puisse séparer Les choses de cette manière On allait ensemble Et donc Chaque dimanche Les enfants se réveillent à 5 heures Pour s'apprêter Depuis des années Et donc je dis Partez un peu C'était avec qui à l'époque Je crois que c'était avec Jenny La femme du prophète Dieu merci Si vous connaissez J'ai dit Allez-y Moi j'arrive Elle est partie avec les enfants à pied Parce que c'était à côté de la maison Et puis en revenant Elle me dit Ah maman Quand je descendais avec les enfants Il y a une dame là Qui était là Elle nous a saluées On l'a saluée Et puis elle regarde Et dit Cet enfant là Elle pointe Cet enfant là Elle parle de ma seconde fille Elle a les joues Comme quelqu'un qui vit en Europe Et puis Jenny Une femme très polie Très réservée Elle regarde Elle fait un sourire Mais elle ne s'arrête pas Elle appelle maintenant la soeur Tantinée La nourriture là Qui mange Ça vient de l'errore Que la nourriture Vienne de l'errore Pour que les gens manquent Tu vois quand tu es méchant Tu deviens même dans la sottise Tu entres même dans le bouddhisme Non tu entres dans le bouddhisme Ça c'est le bouddhisme Donc les gens vont manger chaud pour jour Avec une nourriture qui vient de l'errore Et la fille toujours polie Elle fait un petit sourire Elle ne s'arrête pas Vraiment Les enfants J'ai traduit au fait Elle a parlé en Ingala J'essaie de traduire Les enfants comme ça Tu vas voir seulement comme ça Et elle grandit Elle grandit Elle commence aussi à dominer sur vous Cette phrase-là m'a dit Et j'ai dit à Jenny Elle a dit ça Pourquoi ? Et moi je ne sais pas Et moi je n'ai pas répondu Je continue à partir avec les enfants J'ai dit mais ce n'est pas pour ça J'ai dit à partir d'aujourd'hui Que les enfants ne passent plus par ces chemins Ils ont changé des chemins Mon frère Le coeur de l'homme est bizarre C'est que généralement Les méchants c'est que l'homme Sort par sa bouche Retient pour la vie Les méchants c'est que l'homme Sors par sa bouche Ce n'est même pas la moitié De ce qu'il pense La grande partie C'est ce qu'il garde Tu seras étonné De voir des choses bizarres T'arriver Pourquoi ? Il y a des hommes méchants Qui ont des langues méchantes Qui aiment tuer par la langue Je ferme la parenthèse En disant Protège aussi ta vie N'expose pas trop ta vie La famille a beaucoup de choses S'il faut déjà rester dans la famille Il y a trop de choses Donc je disais Il y a des gens qui veulent te combattre par la langue Te tuer par la langue Mais toi tu dois vaincre Prends le dernier verset Genèse 2.19 Genèse 2.19 Dieu dit A Adam Va compter les animaux Va compter Va les nommer en même temps Genèse 2.19 Pourquoi ? Alors que Dieu avait déjà tout créé Retenez rapidement s'il vous plaît Premièrement parce que c'est que tu n'as pas nommé Tu ne peux pas le contrôler Pour contrôler une chose Même dans le monde matériel Il faut que tu puisses le nommer d'abord Sinon tu ne pourras pas nommer Si tu tombes tout le temps malade Commence par contrôler cette maladie En nommant la maladie C'est à dire Quand la maladie te ronge Toi tu dis Je ne peux pas vivre dans la maladie Cette maladie doit s'arrêter Je déclare que je suis en bonne santé Tu commences à nommer ta santé Et tu vas contrôler Deuxième raison Dieu a demandé qu'il nomme les animaux Parce que tout ce que tu peux nommer Va respecter l'instruction que tu vas placer Ce que tu n'as pas nommé Ne pourra pas respecter l'instruction Que tu vas placer Et donc ne pourra pas t'obéir Si tu veux que des choses t'obéissent Dans la nouvelle saison Parle Nomme les choses Déclare Que toi tu es un homme de paix Tu es un homme de victoire Tu es un homme de bouleversement Tu es un homme de changement Nomme les choses Afin que les choses respectent l'instruction Si tu ne nommes rien Rien ne sera sous ton ordre Ce que tu nommes reste soumis à toi Retiens pour la vie Ce que tu es capable de nommer Va rester soumis à toi Surtout que tu es un élu Toutes ces choses vont t'obéir Parce que tu parles par la foi Jésus a dit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Et donc si tu parles par la foi Tu verras la gloire de Dieu Par tes paroles Ces choses vont t'obéir A cause de ta position de fils N'oublie pas que tu fais partie D'un sacerdoce royal A cause de ta position Les événements vont t'obéir Juste à cause de ça Il ne faut jamais oublier Troisièmement Les choses vont obéir Parce que tu agis par procuration Et tu viens au nom de quelqu'un Tu ne viens pas en ton nom Comme tu agis par procuration Et Jésus t'a permis d'agir en son nom Les événements vont t'obéir Apprends à nommer les événements 2022 viens tu dis La nuit là du 31 C'est une journée de victoire pour moi Tu nommes les événements Tu déclare que le mois de mars Est un mois de tel Tu nommes les événements Tu nommes les choses Quand les choses négatives t'arrivent Refuse-les en les nouement Est-ce que quelqu'un m'entend ? Par exemple tu vois la disette La maladie Tu dis maladie Tu es entré dans la vie de mes enfants Depuis cette année L'année vient de commencer Toi tu entres dans ma maison Je te maudis Et je te dis maladie Tu n'as pas de place ici Tu sors de ma maison Au nom de Jésus Nous agissons par procuration Lorsque tu agis ainsi L'éternel t'accorde des victoires Décide de ne pas rater Au nom puissant de Jésus Passe par ta saison Par la prière Et par les déclarations prophétiques Que quelqu'un lève la main Lève la main droite Et dise L'éternel est avec moi Et je le crois Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo